Cette maison est totalement autonome sur le plan de l'eau, de l'énergie et des déchets. Il y a eu un gros travail pour l'énergie de réduction en amont de la consommation des appareils, donc de choix des appareils, ce qui nous a permis de finir avec 6 panneaux de 200 W de crête. Pour ce qui concerne l'eau, on récupère les eaux de pluie à travers le toit, une petite zone de récupération. Elle est stockée dans une citerne, puis retraitée avec deux niveaux de traitement, niveau qualité baignade pour la douche et un post-traitement pour l'eau potable. Au niveau des déchets, on a réussi à trouver au Maroc des endroits, c'est assez rare, mais qui récupèrent à la fois les plastiques, le métal, etc. Donc on arrive à un résultat assez étonnant, où toutes les matières organiques sont transformées en compost, qui servent aussi dans le jardin, donc on ferme vraiment le cycle de la matière. Et on est arrivé à réduire de 5 ou 6 fois les consommations habituelles qu'ils avaient avant en termes de plastique et métaux. Sur le plan thermique, la maison fonctionne de manière caricaturalement comme un four solaire, c'est-à-dire qu'on est totalement enterré au nord, façade nord, façade est et ouest aussi, dans une butte qui a été plantée, donc offrant une inertie maximale. Et le sud, à l'inverse, est totalement vitré, avec de grands réflecteurs, qui en fait permettent de canaliser la lumière au gré des saisons et de la journée. Donc ces volets ont plusieurs fonctions, ils servent de terrasse quand ils sont complètement ouverts, offrant 35 mètres carrés de terrasse en plus, d'eau-vent en été pour briser le soleil. A l'inverse, en hiver, le soleil étant plus bas, la couleur blanche des volets fait qu'on augmente considérablement l'albédo. C'est pour ça que je compare un four solaire avec un déflecteur. Sur les données climatiques, on est dans une zone qui reçoit à peu près 400 mm d'eau, donc on a dimensionné la citerne en fonction, qui est à peu près 50 mètres cubes, pour une conso d'environ 200 litres par jour. Au niveau de l'énergie, on a un très bon ensoleillement, probablement un tiers meilleur qu'une région comme Paris, donc le dimensionnement est réduit d'autant. Sinon, on a un système classique, batterie, régulateur, transformateur en 220, avec donc des appareils très très basses conso. Sur le plan des matériaux, on a utilisé un maximum de matériaux locaux, c'est-à-dire pisé, briques d'adobe, pierres, ce qui nous a permis d'arriver à ce produit qui est quand même assez technique sur le plan mécanique. Je pense qu'on est arrivé à un bon résultat de précision en travaillant vraiment avec des petites entreprises, pas du tout à grande échelle. Et ça va jusqu'à l'artisanat, bien sûr, final, c'est-à-dire tapis, coussins, qui ont été fabriqués aussi localement. Je dirais que les trois quarts du projet est vraiment issu des ateliers au Maroc. C'est reproductible dans le sens où les matériaux qu'on utilise sont, à part l'exemple du bois qu'on est obligé d'importer pour un problème contingent, il n'y a plus de forêt ou très peu de forêt au Maroc. Mais sinon, le pisé, les matériaux, le cuir, enfin tout ce qu'on a pu utiliser en termes de la fois de grosses œuvres et de meubles ou d'objets, est fabriqué par des ateliers d'artisants marocains. Donc on peut tout à fait reproduire ce type de projet, qui finalement, on avait parlé du coût tout à l'heure, d'autour de 10 000 dirhams, c'est-à-dire 1 000 euros le mètre carré, peut être envisagé par la plupart des classes moyennes au Maroc, puisqu'on parle d'un prix tout équipé, avec l'autonomie énergétique, les équipements électroménagers, etc., la plupart des meubles. Donc on est dans une fourchette de prix qui fait qu'on commence à s'approcher de possibilités pour les classes moyennes, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada